l'ensemble des autorités civiles et militaires qui sont présentes et le public évidemment donc merci d'être présent en nombre en ce mois de juillet en plus tout particulier puisque c'est un petit peu le mois des armées, le mois des militaires il nous paraissait important de mettre en avant les militaires de ce pays et nous allons certes parler de chiffres mais avant tout on va parler en tout cas saluer des femmes et des hommes qui servent la population, qui exercent leur métier pour nos populations, pour nos entreprises et parfois au péril de leur vie très récemment deux gendarmes sont décédés en métropole et en Nouvelle-Calédonie donc c'est pour rappeler que au delà de ce qu'on va aborder ce soir c'est avant tout des hommes et des femmes qui s'engagent pour l'intérêt général alors comment les forces armées et de gendarmerie impactent nos entreprises alors ce sont deux institutions qui ont des missions complémentaires qui vont être présentées par les généraux présents et qui dépensent chaque année plusieurs milliards de francs sur le territoire à la fois en salaire et en investissement ces investissements rejaillissent sur notre économie et sur l'activité de nos entreprises le général Barrera va vous présenter les investissements programmés par les FANC et le détail des marchés de travaux en termes de sécurité concernant la gendarmerie en termes de sécurité des locaux professionnels la gendarmerie est très active depuis plusieurs années avec la CCI sur des dispositifs aux plus proches des entreprises on pense évidemment à l'herbe commerce entreprise et ils sont aussi très proches des populations très proches de leurs besoins et de leurs besoins à la fois économiques mais surtout évidemment sociaux les FANC et la gendarmerie tissent des liens avec les populations locales notamment dans les tribus et sur la formation plus de 1000 Calédoniens reçoivent une formation militaire chaque année dont plus de la moitié au RSMA on salue les personnes du RSMA ici présentes on connaît l'efficacité en matière d'insertion des jeunes des formations dispensées par le RSMA donc cette année une troisième antenne s'ouvre à Bouraille donc voilà il y a quand même beaucoup d'interactions avec nos populations et surtout donc ce soir avec nos entreprises donc on les en remercie et sans plus tarder on va laisser la parole au général Barrera merci et bonne soirée à tous monsieur le président monsieur l'adjoint au maire voilà vous tous ici présents vos grades et qualités permettez-moi d'être très heureux de venir ici pour la première fois même si ce n'est pas mon premier séjour en Nouvelle-Calédonie puisque j'étais là il y a 15 ans donc j'ai pu faire aussi une petite enfin voilà j'ai pu comparer ce qu'était la Calédonie que j'ai connue il y a 15 ans quand j'étais lieutenant colonel à l'époque et puis ensuite retour 15 ans après et c'est pour moi un vrai bonheur même si tout cela était un peu perturbé par la crise Covid on pourra en parler aussi on pourra parler d'économie mais on pourra aussi parler sécurité voilà on pourra parler de plein de choses donc moi je serai ouvert à toutes vos questions donc c'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir je remercie le président David Guyenne de cette initiative avec Christophe Marietti on est vraiment très heureux d'être ici voilà je vais vous présenter les FANC et d'abord je vais vous faire une présentation globale des FANC et puis après je vous parlerai des impacts économiques mais moi ce que je voudrais que vous reteniez et ça ça me paraît important c'est que les FANC sont là pour avant tout protéger le territoire et sa population alors pas de la même façon que les gendarmes mais c'est vraiment de protéger le territoire et sa population on est au service de la population on est au service de la population et ça ça doit être bien clair dans l'esprit de tout le monde et sachez que nous y mettons tout notre coeur les unités qui se relaient etc elles sont vraiment là pour ça au service de la population avant de débuter je voudrais quand même rappeler quelque chose qui me paraît important c'est l'engagement opérationnel des armées françaises parce qu'ici en Calédonie on est à peu près 2000 mais l'engagement opérationnel des armées françaises c'est 30 000 PAC 30 000 personnels qui sont engagés en opération à l'étranger sur le territoire national dans les DOMCOM ou qui sont en alerte et il y en a effectivement en opération 7 500 principalement à Barkhane au Mali où ils sont plus de 5 000 et ce que je voulais dire c'est que hormis les américains personne personne n'engage un tel volume de force on est les seuls à être aussi engagés dans le monde donc ça c'est des choses quand même que je voulais dire parce que voilà l'effort que font les armées c'est un effort colossal 30 000 personnes qui sont déployées c'est pas rien donc 30 000 personnes sur l'ensemble des armées autour de 260 000 personnes et l'ensemble des militaires puisqu'il n'y a que des militaires qui sont déployés c'est 200 000 personnes voilà donc pour vous donner quelques chiffres nous sommes une armée professionnelle de projection donc le service militaire voilà n'existe plus depuis 96 nous sommes une armée de projection destinée à faire la guerre destinée à être engagée donc là aussi il ne faut pas se méprendre sur nos missions les missions anciennes des armées qui étaient effectivement qui avaient aussi un rôle social au travers du service national c'est fini ça on est une armée de projection les politiques l'ont voulu et nous nous préparons à être engagés sur des conflits durs voilà j'ai pour finir cette petite introduction j'ai aussi une pensée pour nos militaires calédoniens qui sont en métropole ou en opération et ça me fait plaisir de voir que ici il y a d'anciens militaires calédoniens qui sont devenus chefs d'entreprise Noël bonjour et qui se reconvertissent bien d'ailleurs mais voilà j'ai une pensée pour eux parce que je peux vous dire que les militaires calédoniens que ce soit Canac Wallis Caldoche etc c'est des super soldats moi j'en ai eu dans mon régiment et je suis toujours lié avec eux y compris ceux qui sont retournés en Nouvelle-Calédonie donc j'ai une pensée toute particulière pour eux aujourd'hui parce qu'ils font un super boulot et c'est vraiment des gens très efficaces voilà alors après cette petite introduction non je n'ai pas mis de mon côté voilà je voudrais alors j'ai fait un petit plan donc je vais vous présenter un peu le dispositif vous parler un peu des missions de ma zone de responsabilité de coopération et puis après je rentrerai dans les aspects socio-économiques voilà alors pour commencer je voudrais quand même vous parler de mon dispositif avec quelques chiffres clés les FANC en gros c'est 2000 personnes donc ces 2000 personnes c'est 1500 militaires dont environ 40% sont des ce qu'on appelle des MCD des gens qui sont en mission de courte durée et donc qui sont relevés tous les 4 à 6 mois voilà et puis 950 permanents qui sont là entre 2 et 4 ans tout dépend de la mission qu'ils ont etc voilà il y a 200 personnels civils du ministère des armées donc ils font partie du dispositif et puis j'ai la chance la très grande chance d'avoir 330 réservistes et la réserve ici en Nouvelle-Calédonie c'est vraiment une réserve plurielle la réserve c'est un creuset social tel qu'on voudrait qu'il soit en Calédonie où il y a il y a des gens de toutes les ethnies et de toutes les races et c'est vraiment quelque chose qui marche bien toujours au service au service des armées il y a 3 il y a 4 composantes des composantes traditionnelles donc de la gauche vers la droite on a la tombe touta avec la base aérienne avec 2 casas 3 pumas et 2 gardiens les gardiens ce sont des avions de surveillance maritime pour surveiller la zone économique exclusive ensuite on a une base navale avec un certain nombre de bateaux effectivement la Nouvelle-Calédonie est une île et donc son insularité fait qu'on a besoin et d'avions et de bateaux donc on a une grosse frégate on avait jusqu'il y a quelques jours 2 patrouilleurs de haute mer P400 il y en a un qui est en cours de désarmement donc on n'en aura plus qu'un pendant 2 ans et après on en aura à nouveau un autre qui va arriver bon on va avoir une petite réduction temporaire de capacité mais ça ne va pas être très long voilà on a un bâtiment de soutien le BSAOM bâtiment de soutien et d'appui outre mer et puis on a la vedette d'Umbéa qui est la vedette de la gendarmerie maritime et puis on a de la bâtellerie voilà ensuite sur la droite on a notre RIMAP notre RIMAP Nc c'est le digne descendant des volontaires du Pacifique 550 personnes 3 compagnies de combat et puis 2 compagnies de plus de soutien maintenance etc basé à Ploum et à Nandaï donc on est aussi voilà on est sur 2 pôles et puis pour soutenir tout ça il nous faut des services qui traitent généralement justement avec les entreprises parce que c'est eux qui nous soutiennent c'est eux qui passent les marchés et donc tous ces soutiens sont vraiment focalisés concentrés sur Nouméa voilà environ 600 personnes je n'oublie pas le RSMA le RSMA n'est pas sous ma coupe en temps de on va dire de paix mais en gestion de crise il passe directement sous mon contrôle opérationnel et pour l'opération liée au Covid qu'on a appelé l'opération résilience le RSMA était sous mon contrôle opérationnel pendant les 2 mois qu'a duré la crise donc le RSMA mène sa propre vie il est dans un rôle de formation professionnelle mais en cas de crise il passe sous mon contrôle voilà donc pour le dispositif et les quelques chiffres qui peuvent vous intéresser alors bien évidemment et c'est ce qui vous intéresse aussi nous ici nous avons un certain nombre de missions mais je voudrais quand même me focaliser sur les missions de souveraineté nous avons des missions d'abord de présence alors de présence vraiment physique les TEP c'est ce qu'on appelle les tournées en province c'est ce que David a appelé les tournées en tribu on fait par jour par an 50 tournées en tribu où avec les gens des tribus on mène un projet commun ça peut être couler une dalle refaire des bâtiments etc on mène un projet en commun nous on amène le savoir-faire et les muscles et les bras et la tribu nous nourrit nous éduque à la culture canaque et nous enseigne etc et donc il y a vraiment un jeu gagnant-gagnant d'échange très fort et pour nos petits là en ce moment j'ai des gens de Brive-la-Gaillarde qui ont fait deux TEP récemment à Kouawa qui ont été médiatisés vous avez peut-être vu ça il y a 15 jours trois semaines et bien pour le petit jeune de Brive-la-Gaillarde faire une semaine dans une tribu à Kouawa c'est super et je peux vous dire qu'il en revient avec des étoiles plein les yeux et voilà c'est ce jeu gagnant-gagnant on fait ça aussi on fait ça aussi à Wallis et Futuna puisqu'à Wallis et Futuna enfin Wallis et Futuna dépend de ma zone donc on fait aussi ces tournées de présence à Wallis et Futuna voilà donc des missions de présence importantes essentielles pour la bonne intégration sur le territoire ensuite et bien la surveillance de la ZEE police des pêches protection des côtes etc ça ça correspond quand même à 310 heures de vol avec mes avions par an et à 210 jours de mer donc c'est pas rien quand même c'est pas rien et je peux dire aujourd'hui que la ZEE donc la zone économique exclusive qui entoure la Calédonie et celle de Wallis et Futuna aussi elle est vierge de tout Blue Boat il y avait des Blue Boat en 2017 vous vous en souvenez là je peux vous dire qu'actuellement je sais que c'est vierge parce qu'on a en plus un satellite qui permet de surveiller et de faire des images instantanées etc donc voilà mais une mission très prenante mais c'est pour garantir effectivement cette souveraineté de la ZEE et interdire la pêche illicite voilà ensuite on a des postures d'alerte qui sont importantes des postures de défense militaire on est prêt à intervenir au cas où et puis des postures de défense civile sur des alertes classiques donc des alertes de pollution de plan organisation des secours etc etc et cyclonique bien évidemment et je voudrais juste un petit peu rentrer dans ces missions d'alerte dual on travaille principalement au profit du gouvernement et du haut commissaire et en termes de défense civile on fait environ 70 missions par an et quand c'est des missions qui sont au profit du gouvernement ou du haut commissariat c'est fait sur demande de concours moi je ne suis pas aux ordres du haut commissaire ou du président du gouvernement je suis aux ordres de mon chef à Paris donc il y a une demande de concours qui est faite est-ce que l'armée peut nous filer un coup de main si on peut faire on fait mais on est quand même dans une logique de dernier recours il y a quand même des moyens civils qui peuvent faire des missions donc nous on est vraiment dans une logique de dernier recours parce qu'on coûte cher aussi je rappelle enfin je rappelle vous ne le savez pas mais une heure de puma pour faire une évassane c'est 17 000 euros donc ça a un coût aussi voilà donc il faut faire attention à ça aussi donc au profit du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 2019 on a fait pas mal d'interventions de neutralisation d'explosifs la Calédonie a encore beaucoup d'explosifs dans les mers et sur terre on est beaucoup intervenu aussi sur les feux de forêt voilà avec un certain nombre de missions de puma on a fait des missions de search and rescue de sécurité maritime et puis des évassanes on en a fait une dizaine donc ça fait 24 heures de puma ce qui n'est pas anodin et là depuis le début de l'année on en a fait beaucoup aussi parce qu'il y a eu un petit problème avec R-Alizé etc et donc on a fait pas mal d'interventions aussi on était à plus de 10 en moins de 6 mois et puis du soutien spécifique pour le haut commissariat bon voilà je vous laisse lire mais un petit on travaille vraiment main dans la main avec la gendarmerie avec Christophe et pas plus tard qu'il y a quelques semaines il y a eu des problèmes à Belep et donc pour pouvoir acheminer les gendarmes on a fait 4 rotations de puma et on travaille vraiment ensemble main dans la main parce que lui il a deux moyens aéromobiles mais qui sont quand même plus limités moi j'ai des puma un peu de contenance plus importante plus des casas donc on travaille vraiment ensemble et je suis vraiment en soutien de son action voilà alors ensuite je voudrais vous parler un petit peu relations internationales en tant que comme sup j'ai une zone de responsabilité qu'on pourrait comparer à une zone de coopération et dans cette zone de coopération et bien j'ai 9 pays à traiter à gérer qui sont des pays d'inégale importance mais chacun a son importance quand même donc j'ai d'un côté on va dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec lesquels j'entretiens d'excellents rapports et puis d'autres ce qu'on appelle les Pacific Island Countries donc les PICS avec lesquels aussi on a beaucoup de partenariats et d'échanges sachez qu'à cause du Covid actuellement les relations internationales militaires sont gelées malheureusement mais on travaille enfin on espère que ça va reprendre vite mais je pense que ça reprendra pas avant 2021 mais voilà mais on travaille beaucoup en virtuel on a pas mal de séminaires etc mais c'est vrai qu'on n'est pas là enfin il n'y a pas d'échange physique quoi voilà et donc sur ma zone de responsabilité j'ai aussi bien évidemment Wallis et Futuna et voilà pour aller au plus loin ça me prend quand même 5 jours de mer en bateau ou 5h30 6h de casa donc concrètement aux extrémités de ma zone il y a Wallis et Futuna s'il y a un cyclone à Wallis et Futuna ou un tsunami ben moi il me faut 5 jours de mer pour y aller ou 6h de casa si les pistes sont disponibles et sur Futuna la piste c'est pas simple donc il suffit que le vent soit de nord pour que je pose pas ou que voilà donc donc voyez il y a quand même des vraies élongations qui sont une caractéristique de la zone et alors voilà pour vous dire un petit peu pour vous détailler un petit peu ce qu'on fait on a vraiment depuis le discours du président à Garden Island et puis ensuite à Nouméa donc en 2018 on a vraiment augmenté les relations internationales notamment avec l'Australie moi il y a 15 ans j'étais là avec l'Australie on avait des relations de voisinage aujourd'hui nous avons des relations d'amitié fortes et donc les relations elles sont vraiment exponentielles on voit bien que la préoccupation majeure des petits pays c'est bien le risque aujourd'hui pandémique et c'est aussi le risque climatique le risque lié aux catastrophes naturelles et ici les petits pays ils ont pas de moyens ou d'ambition entre guillemets d'avoir des ennemis ils n'ont pas d'ennemis il y a des Chinois il y a des Américains il y a des Australiens etc ils accueillent tout le monde ils n'ont pas la volonté d'avoir d'ennemis ils accueillent tout le monde mais eux leur préoccupation principale c'est que vais-je faire face au prochain cyclone que vais-je faire face au prochain tsunami aurais-je les moyens de me protéger serais-je assez résilient etc et c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte nous les fangs on n'est pas là pour préparer la guerre ici dans le Pacifique Sud ça n'a pas de sens nous on est là pour préparer le prochain cyclone ou le prochain tsunami en liaison avec ces pays et donc nous ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle une coopération de résilience on essaye de développer la résilience de ces pays voilà sachez aussi que dans le Pacifique Sud il y a un vrai retour des puissances et des puissances des Etats-Unis etc je pourrais y revenir lors des questions et puis on a un expansionnisme chinois qu'il faut aussi qu'il faut qu'il faut souligner on pourra y revenir lors des questions si vous voulez et donc comme je l'ai dit la matérialisation de l'axe indo-pacifique tel que voulu par le président de la République c'est bien un rapprochement très fort avec les Australiens voilà je passe un petit peu dans le vif du sujet je voudrais vous parler des FANC dans la société calédonienne alors les FANC ce sont 1500 militaires et 200 civils je vous l'ai déjà dit 330 réservistes d'ailleurs j'en profite il y a sûrement des chefs d'entreprise ici vous avez sûrement peut-être des réservistes sachez qu'il y a un problème d'égalité de traitement avec la métropole parce qu'en métropole des réservistes ils peuvent faire 8 jours gratis c'est inscrit dans le code du travail suite à une convention entre le ministère des armées et le MEDEF et ça c'est inscrit donc pour les entreprises de plus de 200 personnels ils ont droit à 8 jours et pour les plus petites entreprises donc de moins de 250 personnels ils ont droit à 5 jours cadeaux ici ce n'est pas le cas donc moi je me bats pour qu'il y ait égalité de traitement pour nos réservistes les familles on a environ 750 conjoints près de 1200 enfants donc voilà j'ai fait une petite projection ça fait en gros 8 classes de maternelle 14 classes de primaire 11 de secondaire ça fait du monde quoi ça fait du monde donc globalement voilà c'est pas neutre la communauté militaire FANC c'est 4000 personnes en gros avec les familles et ce qui est plus préoccupant pour moi c'est que moins de 50% des conjoints ont un emploi il est sûr qu'il n'est pas facile d'avoir un emploi quand on vit à Ploum même si on peut se déplacer sur la Calédonie sur Nouméa c'est encore moins facile à Nandaï mais voilà moi je lance des appels je sais qu'il y a une préférence locale ça n'a pas changé depuis 15 ans mais j'ai des conjoints qui ont des vraies spécialités qui ont des vraies compétences qui n'existent pas nécessairement ici donc j'ai une structure spécialisée qui s'appelle Défense Mobilité que vous connaissez peut-être et qui est en recherche enfin qui travaille au profit des conjoints qui recherche un emploi donc si vous avez besoin de compétences particulières on peut peut-être trouver la compétence voilà donc 50% des conjoints qui travaillent alors qu'en métropole c'est 75% donc vous voyez qu'il y a quand même un taux de chute assez important voilà sur la formation David l'a dit en fait chaque année on a près de 1100 jeunes qui reçoivent de près ou de loin mais plutôt de près une formation militaire 600 au SMA voilà il y a 200 réservistes qui font des formations initiales de réserve ou alors des préparations militaires découvertes et il y en a plus de 300 qui s'engagent dans les armées voilà donc ça fait en gros entre 20 et 25% d'une classe d'âge qui rejoint les armées sans compter les gendarmes ça fait encore plus et ça fait 40% d'une classe d'âge kanak donc c'est pas vous voyez c'est pas neutre voilà donc c'est et tous ces gens là ensuite ils acquièrent un savoir-être transposable dans les entreprises parce que moi j'en parlais avec quand il était encore président du MINEF avec Daniel Oshida qui me disait moi ce que je recherche c'est du savoir-être et ces gens sont formés ils se lèvent le matin etc etc ils essayent d'être ponctuels donc voilà n'oubliez pas tous ces gens là qui peuvent vous être utiles aussi et puis bon le SMA quelques chiffres 50% d'emploi durable et puis la troisième compagnie à Bouraille le 1er juillet 2020 75% sont recasés et environ 50% d'emploi durable ensuite le lien social j'entretiens une quarantaine de conventions avec des associations j'ai décidé de rentrer dans le dispositif des travaux d'intérêt généraux à partir de cette année alors le Covid a un petit peu stoppé ça mais moi je suis prêt à prendre des jeunes qu'il faut recaser ou qu'il faut voilà rééduquer dans mes emprises pour leur faire des travaux divers et variés mais je pense que c'est absolument nécessaire que je sois présent sur ce créneau voilà et puis on a des classes défense des chantiers jeunesse pour que les jeunes puissent travailler à notre profit mais tout en en étant un petit peu formés des rallies citoyens à la base navale etc. enfin voilà on a beaucoup de choses il suffit de demander on peut sûrement trouver quelque chose pour vous ou pour les gens qui travaillent pour vous alors maintenant je voudrais vous parler un petit peu d'impact économique voilà alors il y a en fait j'ai un petit peu mélangé investissement et fonctionnement enfin non pas mélanger mais voilà parce que on a de l'investissement mais on a surtout du fonctionnement donc si vous regardez le total injecté directement dans l'économique alédonienne c'est 5 milliards 3 de voilà d'investissement direct ou de fonctionnement en moyenne en 2018 c'était enfin 5 milliards 3 oui c'est ça en 2018 c'est plutôt 6 milliards ensuite c'est monté à 7,2 attendez non je dis des bêtises là je confonds investissement et fonctionnement là vous avez la part du fonctionnement et de l'investissement mais voilà moi ma contribution direct c'est en gros 5 milliards 3 5 milliards 5 par an voilà et vous avez ensuite le détail des principaux postes les baux nous avons 400 logements que nous prenons à bâille 400 logements bâillés donc les baux représentent pour nous un vrai investissement 400 logements on en a 800 au total de logements 400 bâillés 400 domaniaux donc qui nous congèrent directement donc voilà secteur agroalimentaire on est autour de 500 millions de CFP et le BTP on est à 1,3 milliard environ ensuite j'ai la masse salariale la masse salariale il y a deux styles de masse salariale celle qui est payée directement en Nouvelle-Calédonie donc c'est 2 milliards de CFP par an et puis les paiements réalisés par la métropole c'est ma solde et là c'est 67,6 milliards et même en 2019 ça sera un petit peu plus puisqu'on est autour des 68 euros donc on est autour de 8 milliards donc concrètement moi si je si je fais la somme des investissements plus de la masse salariale je considère qu'on contribue à hauteur de en gros entre 13 et 15 milliards par an soit environ 1,3 1,5% du PIB puisque le PIB il est à 1000 milliards à peu près voilà bon j'ai lu récemment que la SLN contribue à hauteur de 17 milliards bon voilà on est à peu près dans les ordres de grandeur de la SLN et puis là dessus je n'oublie pas et je je ne l'ai pas compté mais je pense que c'est une vraie manne aussi les pensions des anciens militaires quand Noël touche sa pension il la reçoit de la mère patrie mais il l'injecte dans l'économie donc on a aussi les pensions et ça il ne faut pas l'oublier et les pensions ça voilà on n'est pas très loin des 4 milliards donc c'est voilà aux 15 milliards que je dis on peut rajouter près de 4 milliards aussi voilà donc voilà un petit peu ce qu'on injecte alors ensuite je voudrais faire quelques focus parce que c'est ça qui vous intéresse donc moi j'ai une direction du commissariat qui passe les marchés et qui mon soutient et qui est vraiment dans une logique de oui de passation de marché etc donc pour ceux qui sont intéressés sachez que les procédures d'achat à venir et bien c'est les marchés d'entretien d'espace vert des fournitures de pays des locations et maintenance de photocopieurs de l'approvisionnement d'enrées alimentaires des vérifications réglementaires etc vous trouverez tout ça sur le site place voilà vous avez et puis vous avez aussi l'adresse bon mais vous la connaissez sûrement mieux que moi je voudrais faire aussi un petit un petit focus sur la dématérialisation de la facturation Corus en fait nous on essaye vraiment de dématérialiser parce que finalement on est on est vraiment dans l'efficacité si vous dématérialisez vos factures et bien vous gagnerez du temps en termes de délai de paiement 7 jours versus 30 jours en format papier ou mail donc on gagne du temps c'est tracé dans le logiciel Corus et puis on peut se déplacer on a des référents nous Corus et on peut se déplacer pour former les services comptabilité des entreprises pour pouvoir mieux travailler ensemble on a des pros qui sont capables de faire ça donc je lance un appel si vous voulez vraiment dématérialiser on peut vous aider à dématérialiser et on sera tous gagnants sur cette affaire faire un petit focus aussi sur ce qu'on appelle les délais globaux ou le délai global de paiement l'armée paye bien et vite puisque nous notre délai global de paiement il est autour de 15 jours je n'ai pas voulu inscrire les chiffres des administrations de la Nouvelle-Calédonie parce que je pense qu'ils sont un peu plus importants et je ne voulais vexer personne mais nous l'état en gros c'est 18 jours et nous c'est 15 jours et puis on essaye de viser encore le plus bas possible voilà donc vous savez que quand vous avez mis la facture et si tout se passe bien 15 jours après en gros vous êtes payé ce qui est quand même important en termes de trésorerie il n'y a pas trop de pertes voilà donc ça c'était aussi un petit message à faire passer alors ensuite je voudrais et puis j'en finirai par là j'ai aussi un poste de dépense important c'est tout ce qui est investissement de ma direction des infrastructures je vous l'ai dit on a on a quelques on a quelques beaux projets là et donc là vous avez la flèche des investissements qu'on fait chaque année en 2022 on aura un gros investissement à faire c'est le quai des patrouilleurs outre-mer on va on va avoir je vous ai dit qu'on recyclait nos vieux patrouilleurs et qu'on en recevrait des beaucoup plus modernes à partir de 2022 et donc pour recevoir ces patrouilleurs il va falloir qu'on crée des quais et ces quais le quai on n'en fait qu'un d'ailleurs mais c'est plus d'un milliard de francs CFP donc là il y a un beau marché à passer alors je sais qu'il y a déjà des entreprises qui sont sur le coup mais sachez que voilà récemment c'était en 2020 alors c'est un marché pluriannuel mais on a aussi un gros marché qui est le centre de restauration unique de Ploum 800 000 CFP oui 0,8 million de CFP milliard pardon 800 millions de CFP oui excusez-moi 800 millions de CFP donc sur ce centre de restauration unique donc on a de vrais investissements en termes d'infrastructures alors voilà un petit peu des exemples je ne vais pas rentrer dans les détails j'ai surligné ce qui était supérieur à 100 millions voilà mais à Bouraille on va pas mal investir pour améliorer le casernement à Ploum on va pas mal investir aussi à Chalex aussi donc sur Nouméa voilà bon vous avez la liste moi je laisserai le powerpoint voilà et ça c'est des investissements qu'on veut faire avec la date prévisionnelle de l'appel d'offres à votre droite donc voilà vous avez l'information ça c'est pour 20 en 20 on a encore en termes de maintenance on n'est plus dans l'investissement on est dans la maintenance on a des accords cadre travaux menuiseries à hauteur de 580 millions de francs pacifiques bon voilà vous avez quelques éléments et puis en 21 et bien en 21 on a ce gros marché de la base navale Chalex donc construction d'un quai pour l'accueil des patrouilleurs outre-mer ça ça sera plus d'un milliard donc là aussi il y a peut-être des choses intéressantes à prendre là-dedans voilà alors je voudrais juste finir aussi parce que je me suis fait engueuler par les gens qui travaillent dans les systèmes d'information on a aussi des marchés en termes de système d'information on a des notifications de marché sur la fibre optique nationale sur ce qu'on appelle la faune ça sera un marché qui sera passé pour un an renouvelable 5 fois par tacite reconduction et qui s'élève à 36 millions pardon de CFP par an on a aussi la rénovation et la modernisation d'infrastructures de desserte sur les emprises militaires 77 millions de CFP par an la modernisation des faisceaux hertiens etc. enfin voilà alors ce que je voulais dire pour finir j'espère n'avoir pas été trop long ce que je voulais dire c'est que quelles que soient les échéances référendaires quelles que soient les décisions qui sortira des urnes l'armée ici s'inscrit dans le temps long vous le voyez bien les investissements qu'on fait ce n'est pas des investissements de gens qui vont partir demain nous on s'inscrit dans le temps long parce que sur les quais par exemple j'aurais pu très bien j'avais deux options soit je faisais des quais amovibles que je peux démonter très facilement et puis je pars avec s'il se passe quelque chose ou alors je fais des quais en dur et moi j'ai pris la décision de faire des quais en dur avec Paris bien évidemment je ne prends pas la décision tout seul mais voilà nous on s'inscrit dans le temps long et donc nous investissons en Nouvelle-Calédonie et nous avons vraiment à coeur de continuer à investir donc vous pouvez compter sur nous comme je vous l'ai dit on paye rapidement et puis on a encore vraiment des marchés à faire passer pour aider les entreprises à la mesure de nos moyens et de nos ambitions bien évidemment mais voilà on est vraiment dans une logique d'investissement qui n'est pas prête de se tarir voilà le message que je voulais faire passer je vous remercie de votre attention et puis on pourra passer aux questions après voilà bien cher David mesdames messieurs très heureux de vous retrouver dans cette salle magnifique bravo à la CCI je salue l'ancienne présidente avec qui nous avons initié d'ailleurs le partenariat nous étions venus la rencontrer pour aborder le problème effectivement de tout ce qui était cambriolage des locaux de service enfin des locaux commerciaux ça devenait un sujet et je reviendrai sur ce sujet une présentation donc pour les FANC donc forces armées comme vous l'avez appelé et gendarmerie alors petite histoire nous sommes une force armée d'ailleurs nous étions subordonnés au COM SUP COM SUP Franck et le COM SUP nous étions subordonnés comme il y avait un COM TER un COM AIR un COM MARINE et un COM JANDE voilà et puis nous avons rejoint le ministère de l'Intérieur tout en conservant le statut militaire donc nous avons encore des liens très forts avec le ministère de la Défense pour tout ce qui est formation initiale chancellerie c'est à dire les récompenses les punitions le soutien de l'homme c'est à dire c'est le soutien santé de Franck qui suit l'ensemble des personnels mais notre autorité aujourd'hui c'est le ministre de l'Intérieur qui a récemment changé et bien sûr le haut commissaire voilà donc nous n'avons plus de lien de subordination avec Franck Barrera mais nous sommes camarades de CHEM puisque nous avons fait ensemble le centre des hautes études militaires il y a quelques années de cela alors ma présentation portera sur notre organisation je ferai un petit focus sur la délinquance pour que vous ayez un ordre de grandeur et puis j'aborderai ensuite nos investissements sur le territoire quel est l'apport de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie et enfin je soulignerai les quelques partenariats que nous avons avec les entreprises et partenariats qui doivent encore s'accroître évidemment alors notre organisation nous sommes 541 personnels qui sommes affectés sur le territoire enfin 546 dont 40% d'originaires donc vous voyez le gendarme il y a un 40% sont des des Calédoniens de toutes de toutes origines et puis nous sommes alors ça ce sont des gens qui sont en séjour ça va de de 3 ans 4 ans et puis nous sommes renforcés tous les 3 mois par 350 gendarmes mobiles qui tournent régulièrement et qui qui ont fait l'objet d'une certaine médiatisation il n'y a pas longtemps en raison bien sûr de certains cas légèrement positifs voilà n'est ce pas et puis toutes les difficultés de faire arriver sur le territoire ces personnels vous pouvez remarquer que donc sur ces effectifs là nous en avons 260 qui sont dans les unités territoriales c'est ce que c'est le découpage donc ce sont vraiment des gens qui produisent de la sécurité sur le terrain les 350 gendarmes mobiles sont également sur le terrain donc produisent immédiatement de la sécurité et puis nous avons 111 personnels qui sont répartis dans des unités très spécifiques et qui elles aussi produisent de la sécurité donc en fait on a vraiment une une force armée tournée vers la production de sécurité auprès des citoyens alors on peut dire que nous avons sur la province sud essentiellement et la province des îles la compagnie de Nouméa qui compte 132 personnels c'est la plus grosse compagnie et c'est elle qui constate le plus de faits c'est 70% de mon chiffre d'affaires en délinquance c'est la province sud plus les îles loyautés les îles loyautés c'est très peu de délinquance ensuite le reste de la province sud c'est ce qu'on appelle la compagnie de la foi qui elle est compétente de de Boulouparie à Bouraille et sur la côte est de Tchoucanala Kouawa et puis au nord la province nord est découpée en deux dans le sens de la longueur nous avons ce qu'on appelle la compagnie de Coné ça part de Poya jusqu'à Ouégoa et puis la compagnie de Point-Dimier qui elle part de Waïlou et qui monte jusqu'à jusqu'à Puebo voilà donc effectivement pour une épouse d'un gendarme à Puebo c'est très difficile de trouver du travail je vous le confirme et puis nous avons des unités spécialisées donc l'antenne GIGN 36 personnes qui sont sur le grand Omea qui sont prêtes à intervenir essentiellement sur des cas de forçonnés ou des interpellations un peu délicates qui nécessitent un savoir-faire nous avons des spécialistes dans la tranche haute de la lutte contre la criminalité ça s'appelle la section de recherche donc c'est toute la criminalité organisée la criminalité financière les homicides tout ce qui va aux assises c'est traité par la section de recherche nous avons le groupement interrégional qui lutte elle contre la délinquance financière c'est mixte c'est à dire que nous avons des gendarmes des policiers normalement nous avions un douanier bref ils travaillent essentiellement le patrimonial donc certains chefs d'entreprise parfois sont amenés à rencontrer des gens du Gire nous avons la brigade de prévention de la délinquance juvénile deux antennes une à Nouméa l'autre à Coné ils interviennent et rencontrent tous nos élèves de cinquième pour leur mettre la petite graine dans la tête sur leur responsabilité leur citoyenneté sur le la cyber harcèlement bref c'est encore en cinquième qu'on a des enfants qui sont réceptifs sur le discours de la lutte contre la délinquance une brigade nautique avec la Malawi qui est basée à Nouméa qui permet d'intervenir on va dire jusqu'à jusqu'à l'île des pins nous avons un peloton à cheval qui est un épuil relativement peu connu il sert essentiellement à faire des nomadisations sur l'ensemble du territoire à détecter des plantations de cannabis essentiellement et ensuite on repasse derrière pour arracher deux brigades motorisées l'une à à connaître l'autre à Nouméa une brigade de gendarmerie des transports aériens qui est à l'aéroport c'est tout le respect des règles aéronautiques je vous déconseille de monter dans des ULM d'ailleurs j'ai jamais vu autant d'accidents d'ULM qu'ici en trois ans j'ai quand même eu cinq accidents avec cinq morts je vois cet engouement touristique autour de l'ULM je déconseille réellement de faire de l'ULM ici j'en profite puisqu'on a énormément d'affaires quand même sur les ULM en revanche nous avons deux magnifiques hélicoptères dont un armé d'une caméra qui nous permet d'avoir des images de jour comme de nuit c'est un formidable outil et puis le centre d'appel du 17 c'est 17 personnels pardon H24 7 jours sur 7 quand vous faites le 17 ça tombe chez nous j'ai oublié de préciser nous sommes compétents sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle Calédonie sauf Nouméa donc partout où vous allez on a en général vous allez le voir une brigade par commune et partout où vous allez vous êtes sous la responsabilité de la gendarmerie alors comment nous sommes organisés c'est juste pour montrer que nous avons à peu près une brigade par commune à l'exception de Moindou Saraméa Farino c'est la brigade de la foi qui s'en occupe et puis on va dire à l'exception du Mont d'Or puisque nous avons deux brigades l'une à Plume l'autre à Pont des Français nous en avons deux et puis à Lifou nous avons deux brigades nous avons un poste à Belep mais ce n'est pas vraiment une brigade permanente heureusement qu'on a quelque chose à Belep parce qu'il se passe souvent des choses et puis à l'île d'Epin une brigade alors qu'est-ce que c'est ce petit rond avec des chiffres à gauche vous avez le chiffre du gendarme qui est affecté en séjour et à droite vous avez le chiffre du gendarme mobile qui vient le renforcer donc vous pouvez remarquer que nous avons quasiment que des micro brigades de quatre militaires gendarmes territoriaux et de quatre gendarmes mobiles le ratio en métropole c'est un gendarme pour 1000 habitants à Pouébourg on devrait avoir que trois gendarmes à trois gendarmes vous ne fonctionnez pas donc déjà vous êtes obligé d'augmenter d'augmenter cet effectif et de le renforcer par ailleurs les élongations sont telles par rapport à Nouméa qu'on est obligé d'avoir des effectifs d'intervention répartis sur l'ensemble du territoire en résumé en résumé vous avez trois gendarmes pour 1000 habitants vous avez trois fois plus de gendarmes rapportés à la population qu'en métropole donc vous n'êtes vous n'êtes pas oubliés en termes de sécurité ce que je disais sur les petites communes bien sûr on est dans une autre logique sur le Grand Nouméa c'est là où en fait en délinquance on est sur de la délinquance périurbaine et là on a effectivement Dumbéa 35 000 habitants on a bien 31 gendarmes plus 7 GM qui les renforcent Païta 19 gendarmes plus 5 GM qui les renforcent 25 000 habitants et le Mont d'Or c'est 30 000 habitants c'est ça c'est 19 plus 5 et auquel on rajoute les effectifs de plumes 12 GT plus 2 donc on retrouve sur le Grand Nouméa des ratios que l'on connaît en métropole il y a quelques unités qui viennent de renforcer ce qu'on appelle les pelotons de surveillance et d'intervention à Conner Lafoy et Nouméa ce sont des unités qui elles ne font que de l'intervention elles ne sont pas là pour comment dire pour constater des cambriolages et l'autre elles ne font que de l'intervention donc vous avez vu que les gendarmes mobiles étaient en partie saupoudrés dans les brigades et puis on a quand même une partie des gendarmes mobiles qui sont eux regroupés dans ce qu'on appelle des détachements de surveillance et d'intervention et aussi ils ne sont pas là pour faire constater des cambriolages ils sont prêts à intervenir s'il se passe quelque chose d'un peu plus dur en fait être réactif en termes d'ordre public ce sont des petits DSI à 8 bien sûr on les met sur les coins les plus chauds Canalatio Koumak ça nous permet d'intervenir plus au nord Point-Dimier Bouraille et puis sur le Grand Nouméa on n'est plus du tout sur des effectifs de 8 c'est là où on concentre nos forces de gendarmes mobiles donc avec 5 escadrons 350 GM j'ai la majorité de mes effectifs qui sont bien sur le Grand Nouméa avec à la Tontouta une trentaine de gendarmes qui en plus sont en mesure de mettre en oeuvre des blindés on le verra tout à l'heure et puis donc 12 un gros DSI à Païta également 57 ils sont à la caserne de Normandie qui s'occupe de Dumbéa et de Pont des Français et enfin 9 à Ploum voilà donc un effectif des ratios supérieurs à la métropole et en plus avec une capacité d'intervention qu'on ne connaît pas en métropole jamais en métropole vous verrez des groupements de gendarmerie ce qu'on appelle en métropole des groupements qui ont des renforts permanents de gendarmes mobiles ici c'est lié d'abord à l'éloignement bien sûr vis-à-vis de la métropole mais également à l'histoire et à l'exigence en termes d'ordre public nous sommes en tête des agressions sur les forces de l'ordre cette année on a été dépassé par la Guyane c'est-à-dire qu'on a subi 160 caillassages à l'année c'est la Guyane qui est passée devant nous donc on est vraiment particulièrement exposés 2019 il n'y a eu qu'un seul tir mais en 2018 on s'est fait tirer dessus 18 fois donc on est on fait partie des forces les plus exposées de l'ensemble de la gendarmerie nationale alors quelles délinquances nous sommes délinquants générales c'est-à-dire on prend l'ensemble des faits on est à 9100 faits en 2019 en 2020 on en aura moins donc on continue à baisser en fait on a suivi la courbe de la population beaucoup disent oui la délinquance a explosé lorsqu'on fait l'historique de l'évolution de la population et de la délinquance en Nouvelle-Calédonie on voit que la pente de la population correspond tout à fait à la pente de l'augmentation de la délinquance il n'y a pas d'explosion voilà ça c'est le premier constat dans cette délinquance générale on va avoir 40% ce sont des faits de violences qui ne sont pas crapuleuses sous l'emprise de l'alcool et puis une énorme partie ce sont les atteintes aux biens c'est ce qu'on va voir tout à l'heure où est-ce qu'on trouve cette délinquance alors plus s'effoncer plus il y a de faits et évidemment c'est le grand Nouméa qui concentre la majorité des faits donc on est à peu près à 66 entre 66 et 70% des faits la part des mineurs dans la délinquance générale quand on prend l'ensemble des faits et bien c'est c'est 22% en métropole on est à 18% la part des mineurs bon il n'y a pas pas grosse école taux de résolution on a 62% de nos faits qui sont élucidés deux faits sur trois on est en métropole on n'est qu'à 40% sur la délinquance générale donc ici on va dire que la partie judiciaire est quand même relativement facile on a facilement du renseignement et on arrive facilement à résoudre nos affaires la problématique qui vous intéresse le plus ce sont les cambriolages on a à peu près 1400 cambriolages la moitié des cambriolages un peu moins de la moitié concernent soit des locaux professionnels soit des locaux associatifs soit des écoles d'accord donc on est à peu près à 700 faits de cambriolages dans des locaux qui ne sont pas des résidences personnelles ou secondaires sur les faits qui concernent donc les LAPA locaux associatifs professionnels ou activités la moitié ce sont des commerces d'accord donc 1400 faits ce sont les cambriolages 700 faits ce sont des locaux qui ne sont pas des résidences la moitié 350 faits ce sont des locaux commerciaux c'est à dire c'est vous ces cambriolages et bien on les trouve essentiellement bien sûr sur le grand noméa et là vous voyez la part des auteurs on a presque un auteur sur deux est un mineur alors on peut le regarder de deux manières ce chiffre quand on parle de mineur ça veut dire que le mineur qui fait des bêtises quand il est mineur finalement quand il devient majeur il arrête sinon on aurait un flux permanent et la part des mineurs s'écraserait au fur et à mesure ce n'est pas le cas donc ce sont souvent des cambriolages d'opportunité parce que c'est facile d'accéder parce qu'il y a une fragilité dans votre dans vos ouvertures et puis le préjudice est souvent le préjudice est plus fort que le butin c'est à dire qu'en termes de dégradation ça va être catastrophique pour vous et ils vont partir avec un paquet de chips les bouteilles d'alcool qu'il y avait dans un des meubles donc il y a vraiment un déséquilibre entre le butin et le préjudice du commerçant et ça c'est vraiment regrettable ça ne donne pas lieu ensuite à de la revente ou à du recel c'est consommé sur place c'est même souvent abandonné maintes fois on a retrouvé le matériel informatique 200 mètres plus loin voilà donc oui il faut se protéger et c'est pour ça qu'on avait initié nos démarches pour renforcer toutes les mesures de sûreté et que la province sud s'est engagée dans le financement des mesures parce que c'est c'est un vrai souci taux de résolution en cambriolage 42% 95% aujourd'hui en 2020 on est à 45% donc on progresse encore en métropole on est à peine à 20% de résolution sur les cambriolages donc c'est vraiment ici les auteurs on les arrête il n'y a pas de soucis pour moi c'est c'est du judiciaire facile après c'est pas parce que je les ai arrêtés qu'ils sont neutralisés et qu'ils ne recommenceront pas moi je m'arrête à l'interpellation j'amène les preuves devant la justice et puis après ça ne relève plus de moins voilà alors qu'est-ce qu'on apporte combien coûte la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie budget de fonctionnement c'est 600 millions alors on va avoir dedans à la fois les fluides l'essence l'électricité on va avoir aussi les loyers là-dedans la réparation des véhicules etc donc voilà le budget en investissement en véhicules depuis deux ans maintenant on achète nos véhicules ici sauf les véhicules spécifiques c'est-à-dire des véhicules qui sont blindés ça il y a encore des arrivages en métropole donc là aussi on fait tourner le marché calédonien à travers l'achat on achète une vingtaine de véhicules par an en immobilier on ne fait voilà on est à c'est un million c'est ça un million neuf cent mille c'est pas énorme comme investissement alors en fait je voulais vous citer deux exemples très parlants ce sont les communes de de Dumbéa et de et du Mont d'Or qui se sont lancées elles dans des constructions de casernes la gendarmerie investit à peu près 220 000 euros par gendarme à loger 220 000 euros donc un projet de caserne comme comme on peut en avoir c'est entre 700 millions de CFP jusqu'à un milliard ce n'est pas nous qui investissons la mairie construit elle a 25% de subvention et nous on lui rembourse 6% de la valeur par an sous forme de loyer donc toutes les mairies n'ont pas les reins assez solides pour se lancer dans cette aventure on en a une qui a été la première c'est Boulou Paris ensuite actuellement sont en train d'être construites celle du Mont d'Or à Boulary et puis celle de Dumbéa et notre projet demain alors demain c'est l'horizon d'ici à 4 ans c'est de construire à Païta et à la fois donc ce sont des budgets qui sont entre sur une immense caserne comme ça entre 700 000 pardon 700 millions et 1 milliard voilà ce sont nos projets actuellement en termes d'immobilier la masse salariale donc des gens qui sont affectés ici dans nos 500 on est sur 3,5 milliards les gendarmes mobiles alors je n'ai pas compté la masse salariale des gendarmes mobiles mais en revanche quand ils viennent ici ils touchent une surréminération donc c'est vraiment le coût généré par la revenu en gendarmerie et en général cette surréminération elle est dépensée dans des loisirs sur le territoire elle est bien consommée quand même donc c'est 1 milliard ensuite tous les gendarmes mobiles ont une prime d'alimentation qu'ils dépensent entièrement sur le territoire les repas c'est entre 2500 et 3500 en fonction de la zone où ils se trouvent donc 350 gendarmes mobiles à nourrir tous les jours voilà donc ça c'est vraiment ça rentre dans les caisses soit de petites échoppes il y a des conventions jusqu'à des grosses entreprises qui alimentent aujourd'hui c'est par exemple l'instant traiteur qui s'occupe d'alimenter une certaine partie de nos mobiles qui sont en quarantaine voilà et puis bien sûr les billets à RK1 voilà bon c'est pas c'est pas neutre pardon je dois faire retour peut-être au secours je clique sur ce ici ça devrait être bien allez-y autant pour moi voilà donc ça c'est le chiffre global merci beaucoup excusez-moi donc c'est la moitié de c'est la moitié de la somme que tu as annoncé tout à l'heure Franck c'est ça on est sur 6,3 milliards rapporté à la population dans ma zone de gendarmerie je coûte 35 000 c'est ça 35 000 francs par tête par an c'est-à-dire 100 francs par jour la sécurité du calédonien en dehors de Nouméa c'est 100 francs par jour par tête d'habitant voilà alors on pourrait faire un débat est-ce que c'est cher est-ce que c'est pas cher bon celui qui se fait cambrioler qui ne retrouve pas ni ses affaires ni l'auteur il trouve que c'est très cher ça c'est évident voilà maintenant c'est une assurance touriste parce que derrière cette mission de sécurité bien on fait énormément de missions de secours on va chercher des personnes qui sont perdues on fait des évassans également lorsque toutes les routes sont coupées on est les seuls à pouvoir franchir certaines zones le référendum ou les élections c'est nous c'est nous avec le concours défend qui ramassons les plis recontabilisons ramenons ça voilà donc c'est quand même une machine à tout faire et je pense que la sécurité mérite bien 100 francs 100 francs par tête d'habitants voilà c'est à peu près le coup que l'on retrouve en métropole donc il n'y a pas de surcoût il n'y a pas de surcoût voilà alors quelles sont nos relations avec la chambre de commerce et d'industrie nous partageons la délinquance le bilan de la délinquance et là vous avez donc les chiffres par commune du nombre de cambriolages dans les commerces voilà donc on a fait le classement voilà donc d'Umbéa d'Umbéa 50 ça en fait quasiment un par semaine le mondeur également Païta un peu moins puis ensuite on a on chute en chute en nombre de faits par an voilà on met à votre disposition un personnel qui s'appelle le référent sûreté il est à votre disposition d'abord pour vous sensibiliser de manière collective sur les mesures de sûreté à prendre et parfois il y a des choses très simples pour éviter d'être cambriolé dans vos commerces mais également il peut se déplacer pour faire des diagnostics de sûreté soit sur des zones commerciales avec plusieurs commerces ou bien individuellement à votre demande voilà bon on a quand même fait 53 en 2019 en diagnostic de sécurité de sûreté c'est pas mal voilà on fait aussi on le fait aussi avec des scolaires on participe à au dispositif de vidéoprotection en lien avec avec les mairies ou bien sur certaines zones des diagnostics de vidéoprotection voilà donc bah monsieur Barré est parti il a rejoint il rejoint Saint-Martin et on attend son successeur au mois d'août donc on a un nouveau référent sûreté qui arrive il y a l'équivalent dans la police nationale à Nouméa également donc vous demandez vous avez quelqu'un qui est en mesure de se déplacer pour faire un diagnostic de sécurité c'est gratuit un dispositif qui nous tient à coeur bien sûr c'est le dispositif SMS alerte commerce ça nous permet dès que nous avons connaissance de la réalisation d'un cambriolage dans un LAPA à locaux d'activité professionnelle ou commerciale et bien de tout de suite de faire un SMS dans la zone pour que vous vous receviez ce SMS sur votre portable pour dire attention à tel endroit il y a un cambriolage peut-être qu'il faut que je regarde ce qui se passe dans mon local en particulier la nuit pour savoir si je ne suis pas moi-même victime d'un cambriolage voilà donc voilà le nombre d'alertes on est passé de 2 en 2017 à 123 en 2019 donc ça a bien pris le financement David vous en reparlera pour moi je ne sais plus qui paye les mairies voilà donc il suffit d'adhérer au dispositif vous avez un SMS et de faire le 17 quand vous êtes quand vous êtes cambriolé voilà tout simplement et ça permet d'informer les autres les autres commerçants voilà ma journée est terminée et nous restons donc à votre disposition pour les différentes questions bonsoir je suis gérant d'une société dans l'internet mobile je voulais savoir si vous aviez un contact pour des possibilités de partenariat mais dans les loisirs pour tout ce qui est les forces mobiles comment on fait pour parler de ce qu'on fait à ces gens là comment on peut s'adresser à eux un mail un téléphone merci ça passe tout simplement par mon secrétariat vous envoyez un mail et nous on a une liste de diffusion qui permet de contacter tous les gendarmes mobiles sur leur adresse mail perso pour qu'ils soient informés d'un événement sportif c'était ça l'esprit de votre question c'est ça c'est pour faire un événement sportif mais par exemple nous on aide les gens qui sont de passage sur le territoire à avoir accès à internet de façon très simple et on a déjà des clients chez vous on aimerait savoir comment mieux passer l'information et même question pour les forces armées avec les 450 personnes qui sont en rotation tous les 4 mois donc le mail à mon secrétariat moi je le retransmets au colonel qui suit tous les mouvements des gendarmes mobiles et l'information redescend naturellement merci beaucoup voilà et moi il faut en fait l'intégrateur de toutes ces informations ces marchés c'est vraiment la direction du commissariat voilà donc je pourrais vous donner l'adresse mais c'est eux qui intègrent tout ça bonsoir est-ce que dans l'axe indo-pacifique est-ce qu'une base militaire plus conséquente en tout cas avec un qui peut accueillir les forces alliées de la zone peut être envisagée et est envisagée une base une base française ou bon actuellement sur l'axe indo-pacifique sur les sur les petits pays il n'y a pas de il n'y a pas pour l'instant de projet de base même si on voit bien que nos amis chinois utilisent souvent ou voudraient construire des infrastructures à vocation duale c'est à dire économique mais quand on fait un quai de 900 mètres de long et en eau profonde ça peut servir aussi pour un bâtiment de guerre donc il y a une dualité qui fait que voilà sur l'accueil enfin sur une base oui il y a les bases australiennes il y a des bases australiennes qui peuvent accueillir beaucoup de monde notamment il y a des forces enfin on appelle ça un rotational force à Darwin par exemple où il y a des marines américains qui viennent etc mais il n'y a pas de projet que je sache de grandes bases alors je rappelle que l'axe indo-pacifique tel qu'on l'a décliné c'est donc Paris New Delhi Canberra et puis nous en fait ici il y a bien la Nouvelle-Calédonie il y a Wallis et Futuna et il y a la Polynésie aussi qui sont aussi dans ce Pacifique donc il y a des possibilités d'accueil aussi en Polynésie elles sont plus limitées à Wallis et Futuna mais voilà la France compte dans le Pacifique il y a trois trois points d'appui et grâce à ça on a notre mot à dire aussi et on est partie prenante du Pacifique Sud on est on est on est vraiment partenaire au sein du Pacifique Sud voilà mais sur ta question non il n'y a pas de grosses bases hormis les bases australiennes et néo-zélandaises quoi comment pour l'instant non mais le port de Chalex il n'est quand même pas énorme quoi on aurait dû faire l'exercice Croix du Sud en mai 2020 l'exercice a été annulé pour cause Covid on avait 18 bâtiments étrangers qui devaient arriver Chalex aurait été plein comme un neuf mais il y a quelques gros bâtiments qu'on aurait dû mettre au mouillage à l'extérieur du port du PANC on ne pouvait pas accueillir tout le monde donc non pour l'instant non et je ne pense pas qu'il y ait de projet en la matière bonjour Jean-Marc Saturna agent immobilier dans le nord donc d'abord merci du partenariat qu'on a avec l'armée et la gendarmerie puisque vous impactez économiquement dans la zone par contre sauf erreur dans les présentations que vous venez d'effectuer je n'ai pas vu beaucoup d'investissements dans le nord pour les années à venir deuxième question et pour parce que j'ai la parole voyez-vous ou prévoyez-vous un renforcement du personnel tant du côté gendarmerie ou de l'armée dans la zone province nord et principalement l'axe Pauillard à Kumak très bien l'essentiel de nos casernes sont effectivement des casernes d'Omanial je vous ai parlé de projets qui étaient portés par des maires qui avaient effectivement la volonté de lancer des investissements effectivement dans le nord on n'a pas ça on a sur la mairie de Waïlou quand même un projet d'un bâtiment pour uniquement accueillir les familles palais locaux de service qui pourraient être construits par la mairie on va dire collés à la brigade actuelle c'est le seul projet de gros investissement qu'on est dans le nord pour quelles raisons je ne sais pas voilà à Connay on a bénéficié d'une d'une résidence de la SIC qui était qui était abandonnée ou non occupée ce qu'on appelle Greenacre qui correspondait tout à fait aux critères d'une caserne donc on a levé les doigts on s'est dit mais ça ça nous intéresse et actuellement on a une trentaine de logements qu'on investit et en fait on bâtisse ça caserne donc on a bénéficié d'un ancien investissement c'est la seule grande avancée qu'on a eu dans le nord les évolutions des effectifs en trois ans on a eu plus de 50 personnels en gendarmerie en termes d'affectés plus 50 c'est énorme c'est 10% des effectifs grâce aux différents comités des signataires qu'il y a eu en 2017 2018 plus 30 en 2017 plus 12 en 2018 et plus 7 encore voilà donc je pense que le rythme va se ralentir pourquoi ? parce que notre population n'augmente pas en Calédonie je vous ai parlé du ratio un gendarme pour 1000 habitants on augmente les effectifs progressivement en suivant l'évolution de la population et bien notre population n'augmente plus on risque peut-être d'avoir des transferts d'effectifs pour venir vers le grand Nouméa qui est quand même le point d'attraction de la population mais je ne pense pas qu'on ait des grosses évolutions d'effectifs y aura-t-il un transfert de population du RRSMA de Kumac vers celui de Nandaï bon alors sur bon vous avez bien vu que notre dispositif FANC n'est pas orienté vers le nord donc nous on s'arrête à notre limite nord c'est Nandaï bon après il y a le RSMA qui est à Kumac et à Coné je ne sais pas s'il y a des programmes d'investissement immobilier actuellement je ne crois pas voilà on a un logement enfin on a un parc qui est voilà il n'y aura pas de non c'est une création enfin Burraï c'est une création d'unité donc parce que certains avaient peur qu'on dépeuple le nord pour voilà non non c'est pas c'est pas comme ça c'est bien une création supplémentaire qui va donner lieu à une offre supplémentaire voilà donc c'est ça qui est important et c'est bien un rééquilibrage entre le nord et le sud sur l'évolution des effectifs nous alors bon on n'a personne dans le nord mais je ne dirais pas qu'on augmente les effectifs je l'ai dit qu'on les stabilise parce que les effectifs suite à des réformes en interne du ministère des armées étaient à la décroissance outre-mer et finalement avec le discours du président sur l'axe indo-pacifique on a redécouvert quand même les vertus des points d'appui qui sont dans le pacifique dans l'océan indien etc et donc pour l'instant on a une stabilisation des effectifs on espère remonter un petit peu mais ça ne va pas être énorme quoi voilà mais on n'est pas on n'est plus dans une tendance baissière on est plutôt sur une tendance stabilisatrice voire haussière mais à quelques effectifs près on ne va pas avoir un surge énorme voilà j'ai oublié de parler de la maison d'arrêt de Connet qui effectivement va accueillir à peu près une centaine de familles à travers les administratifs les surveillants donc là ça va quand même continuer à booster la plateforme et il y aura sûrement des transferments judiciaires et peut-être qu'on aura quelques effectifs pour faire les translations entre Connet et Nouméa donc ça va être l'effet levier qu'on aura je pense que la maison sera livrée en 2022 donc on aura peut-être un petit cliquet d'effectifs à ce moment là bonsoir monsieur pour rester dans l'axe indo-pacifique il y a quelques années la marine nationale proposait aux entreprises calédoniennes de promouvoir leurs services aux produits sur vos deux navires j'avais moi-même effectué une présentation de produits c'est plutôt efficace en termes de répercussions quand vous vous déplacez avec la marine nationale et dans le cadre de nos actions de prospection c'est vraiment chaque année c'est selon le bon vouloir du Pacha et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir sur le long terme et avec la philosophie du président de la république l'axe indo-pacifique de pouvoir sur 5-10 ans permettre aux entreprises calédoniennes de pouvoir promouvoir leurs services et produits sur vos missions régionales sur vos navires parce qu'effectivement ça a un impact tout de suite en termes de notoriété de sérieux etc on va dire que là en fait le navire serait le VRP du commerce calédonien non c'est à dire qu'en fait je ne suis pas sûr qu'on soit enfin je suis un peu étonné par ce que vous me dites c'est à dire que par exemple si on va faire une patrouille à Fidji à Fidji ou au Salomon etc on prendrait avec nous des VRP non c'est ça que vous me dites tout à fait ça et c'est vrai en fait ça a déjà existé 2013 Guam 2015 Papouasie-Nouvelle-Guinée et en fait le Pacha en fonction de son intérêt pour le développement économique des entreprises propose sous forme de sponsoring donc sous forme d'accompagnement pour vos buffets etc et la contrepartie c'est effectivement pouvoir inviter les entrepreneurs extérieurs à venir sur le navire pendant un cocktail pour faire la promotion des produits et services calédonaires d'accord mais c'est plus proposé maintenant c'est en fonction du Pacha oui c'est en fonction du Pacha et c'est peut-être en fonction aussi de la réglementation non parce que là il y a peut-être un petit problème aussi de concurrence déloyale ou non enfin je sais pas moi j'en ai jamais entendu parler et je suis même assez surpris si vous voulez enfin je veux dire un navire de guerre c'est pas c'est un navire de guerre c'est un navire de guerre regardez comment les américains fonctionnent ils sponsorisent à travers la mise à disposition de navires etc leur propre financement et je vous dis ça parce que ça a fonctionné il y a quelques années je m'enseignerai je m'enseignerai parce que ça c'est assez intéressant et je suis un peu surpris quand même parce que c'est la première fois que j'entends ça le Pacha était dans les clous j'étais même à bord du navire d'accord non mais je vais voir non mais c'est intéressant ce que vous dites donc je vais je vais regarder parce que si c'est si c'est tombé en désuétude c'est qu'il y a peut-être eu des consignes mais j'en ai jamais entendu parler donc ok merci bonsoir merci déjà pour la présentation c'était intéressant les deux d'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses je vais rester sur le même je ne veux pas parler d'événementiel moi pour le coup mais c'est un peu la même chose vous avez parlé tout à l'heure j'ai deux questions la première c'est c'est lié à vos activités donc dans le Pacifique sur les îles du Pacifique effectivement comme on l'a dit nous on ressent beaucoup qu'il y a des chinois les australiens beaucoup on est souvent en concurrence avec eux et on a du mal de temps en temps la première c'est pour savoir où on peut trouver les informations sur justement les liens que vous avez parce que des fois pour nous c'est bien de dire bah oui la France est présente on fait des choses l'armée est encore là je pense au Vanuatu et à Fidji parce qu'on y est souvent donc ça c'est ma première question où trouver l'information et la deuxième c'est un problème que j'ai actuellement d'ailleurs je voulais savoir typiquement parce que vous parlez des problèmes climatiques donc là on est sollicité avec le problème du Covid on est sollicité typiquement par le Tuvalu j'essaie de donner un exemple concret mais par le Tuvalu qui a des problèmes avec son dessalement qui est tombé en panne et en gros si dans un mois il n'y a pas d'eau il n'y a plus d'eau sur les Tuvalu donc on essaye des pannes à distance il y a le problème du matériel à livrer et donc là normalement ils ont sollicité l'ambassadeur à Fidji et à l'Europe et je voulais savoir dans quelle mesure ça peut revenir vers l'armée en Calédonie qui est proche est-ce que des missions comme ça existent aussi au sein de l'armée voilà merci alors ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que effectivement on était on pouvait être sollicité donc par l'état quel que soit le ministère donc là ça serait plutôt le ministère des affaires étrangères pour remplir des missions mais notre notre critère de choix c'est de c'est de savoir si nous sommes le dernier recours ou pas est-ce que ça peut pas être fait par DHL est-ce que ça peut pas être fait par voilà un livreur particulier etc nous parce que là il y a un problème de finalement de concurrence on peut très bien nous dire non mais vous avez fait ça mais moi j'aurais pu le faire une entreprise de transport etc peut nous dire qu'elle aurait pu le faire donc là on peut se faire taper sur les doigts et même attaquer et puis il y a cette notion d'ultima ratio que nous on veut vraiment conserver mais s'il n'y a pas d'autre solution on peut le faire on est intervenu dans l'urgence au Vanuatu lors de Harold on a amené 2 tonnes de fret humanitaire et ensuite 11 tonnes un peu plus tard mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre moyen donc nous l'avons fait donc après il faut passer par le ministère des affaires étrangères ou par le Hossaria sachant que Tuvalu n'est pas dans ma zone quand même c'est pas dans ma zone non mais voilà j'ai des petits pays mais j'ai pas Tuvalu jusqu'à Fidji en fait Fidji peut aller desservir Tuvalu en fait la question c'est comment arriver c'est pour ça qu'on a sollicité Fidji aussi comment arriver à moi je pense que voilà c'est du domaine du possible mais là il faudrait il faut passer par le Hossaria moi je moi on ne m'active pas directement ça passe toujours par la façade entre guillemets étatique et ensuite moi je suis un outil un outil qu'on utilise voilà et votre première question rappelez-moi c'était sur vous avez déjà fait que vous faites encore actuellement dans ces pays-là parce qu'effectivement les chinois les australiens sont très présents voilà et on aimerait bien pouvoir nous aussi quand on rencontre les ministres quand on rencontre l'ensemble de nos clients dire si on est là il y a des choses qui se font en France là pour le coup c'est du commercial pour moi c'est une vitrine mais un peu le savoir français et que la France parce qu'on n'a pas le sentiment qu'on est là quand on va commercialement je travaille dans un domaine public donc je rencontre souvent des ministres et effectivement j'ai pas le sentiment en tout cas j'ai pas l'information qu'on est là bon je peux vous donner une adresse et un numéro de téléphone mais normalement c'est des infos qu'on donne pas parce que de toute façon nous on travaille dans notre domaine qui est domaine militaire si vous voulez donc voilà oui voilà mais on peut vous donner des informations quand même bonsoir merci pour votre présentation donc Benjamin Fort je suis gérant d'une société informatique donc j'ai une question notamment qui est relative au système d'information qui s'adresse à la gendarmerie et aussi à l'armée ma question c'est quelle est la part aujourd'hui du système d'information dans l'activité dans le développement des forces armées et de la gendarmerie première question c'est quelle est la part de l'autonomie des forces armées et des gendarmeries de l'autonomie au sens du système d'information en Nouvelle-Calédonie qu'est-ce qu'on peut faire en Nouvelle-Calédonie qu'est-ce que les entreprises canadiennes peuvent faire qu'est-ce que c'est qui est du ressort de la décision de la métropole dans cet axe-là selon vous quelles sont les compétences qui manquent en Nouvelle-Calédonie et sur quoi on pourrait investir pour pouvoir capitaliser en local au lieu d'externaliser de la compétence en métropole et donc de fait avoir plus d'agilité de réactivité et de développer plus de services à vos activités et métiers donc ça c'est la première question et donc dans cet axe-là comment on pourrait faire pour rentrer en contact avec vous pour échanger parce qu'il y a un canal de communication qui existe et ma deuxième question qui n'a rien à voir pour la gendarmerie vous aviez évoqué monsieur j'ai oublié votre prénom vous aviez évoqué des dépistages des tests gratuits pour les entreprises pour faire une évaluation de la sécurité dans ce cadre-là je voulais savoir quel était le périmètre qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y avait des critères est-ce qu'il y avait un périmètre qui était fait et ce diagnostic est-ce qu'à la fin il est sanctionné par un certificat ou par un compte rendu qui peut être réutilisé pour des assurances ou pour des mises en conformité merci concernant les diagnostics de sûreté effectivement on est très sollicité donc on essaye de prioriser les zones qui sont les plus les plus impactées par la délinquance des zones d'activité commerciale c'est une approche purement on va dire infra infrastructure on ne va pas il ne vous donnera pas des conseils sur la cybersécurité ça c'est c'est plutôt voilà la preuve locale et ça donne lieu effectivement à un petit rapport un petit compte rendu où il y a quelques préconisations ce n'est pas un certificat après c'est en tant que chef d'entreprise vous avez le choix de mettre en oeuvre les mesures ou pas vous êtes tout à fait c'est juste pour vous guider pour vous accompagner pour les systèmes d'information concernant la gendarmerie tout est centralisé au niveau de ce qu'on appelle le service STC carré qui est le système de sécurité le système d'information du ministère de l'intérieur alors STC carré c'est police c'est gendarmerie c'est commun donc toute évolution de notre réseau des équipements c'est centralisé il n'y aura pas d'achat local très clairement aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie notre faiblesse c'est le réseau VHF on a un réseau radio qui est extrêmement daté c'est un réseau outre-mer qui s'appuie sur 19 relais qui est encore en analogique on veut passer en numérique je pense que la direction attend une confirmation de l'avenir institutionnel de la Calédonie avant d'investir dans ce réseau on sait que la sécurité civile qui est quand même proche du mystère de l'intérieur va développer un réseau avec 40 relais basé sur du numérique donc voilà le genre de développement que demain on sera peut-être amené à faire ou qu'en centrale à Paris ils délégueront en disant au niveau de la Calédonie vous pouvez vous rapprocher de la direction de la sécurité civile pour développer ce système-là mais pour le reste c'est tellement sécurisé contrôlé qu'on ne délègue pas voilà on est un peu dans cette logique aussi parce que nous on a des communications qui sont sécurisées notamment avec les bateaux les liaisons aériennes etc voilà nous ce dont on a besoin et c'est un petit peu les marchés dont je vous ai parlé c'est d'avoir de la redondance on a besoin d'avoir de la redondance et donc on a besoin de se pluguer sur le futur câble le machin etc c'est ça dont on a besoin et c'est ça qu'on recherche et qu'on peut et qu'on nous délègue localement mais là les marchés sont en cours déjà voilà et puis ensuite la deuxième chose dont on pourrait avoir besoin mais on fait ça quand même en régie c'est c'est de monter en puissance de la cyber défense de la cybersécurité plus exactement parce que pour l'instant on n'est pas trop touché mais les australiens ils ont quand même pris une vague il y a encore peu de temps d'un pays au niveau très sophistiqué qui n'a pas été nommément cité mais on voit on voit dont il s'agit mais voilà si vous voulez sur les SI c'est comme la gendarmerie on est enfin tout vient de Paris on a quelques mais là aussi je peux enfin on a on a une direction ici qui s'appelle la DIRISI la direction interarmée des réseaux et des systèmes d'information etc on peut vous plugger avec elle et puis vous verrez voilà justement nous on travaille on s'est posé la question en fait les systèmes d'information et l'approche que pourrait avoir une entité qui est dans le numérique dans le Pacifique n'est pas la même qu'en métropole il n'y a pas les mêmes moyens il n'y a pas les mêmes interconnexions les mêmes réseaux et donc nous on a réfléchi à proposer des choses en ce sens déjà pour les entreprises et pour les entités et peut-être que sûrement dans ce cadre là il y aurait ça serait intéressant de pouvoir partager ça au moins avec des contacts en métropole pour savoir qu'il existe des choses qui sont pérennes et sur lesquelles l'armée pourrait éventuellement s'appuyer avec un périmètre restreint il y a toujours ce problème de sécurité de toute façon de la fiabilité des solutions aussi et ça ça voilà il faut vraiment qu'on fasse attention et c'est pour ça que nous aussi tout est géré principalement depuis la métropole on a une certaine marge de manœuvre mais là après on rentre dans la technique et je ne serai pas assez comment dire expert pour pouvoir vous répondre voilà bonsoir tout le monde je voulais savoir quel était le cycle de rotation des gendarmes mobiles et est-ce que en fait toutes les casernes changent en même temps ou en fait vous organisez un certain plan de monde voilà donc comme je l'avais expliqué ça tourne tous les 3 mois cette année de manière un peu exceptionnelle il y a eu un déplacement qui a duré 4 mois et celui l'actuel va durer 2 mois vous voyez ça va faire une moyenne après il y a un rythme d'arrivée qui fait que normalement sur 3 semaines 1 mois la relève a été complète les 5 escarnons n'arrivent pas tous dans 2 avions sur 2 jours ils sont obligés d'être un peu étalés qui plus est avec la quarantaine à réaliser ça va être un peu plus étalé dans le temps voilà et où est le service qui s'occupe justement de l'organisation de l'arrivée de ces gendarmes mobiles c'est vous c'est moi en plus du coup vos bureaux ils s'en situent où donc au pied de la cathédrale ce qu'on appelle la caserne meunier c'est rue sur l'eau bonsoir dans le cadre du développement durable et des réductions des émissions de CO2 je voudrais savoir s'il y a au niveau du défang et de la gendarmerie un programme pour équiper les casernes et les bâtiments je sais qu'au niveau des bâtiments de défang on a déjà commencé à travailler avec vous mais j'étais j'étais un peu étonné que sur les deux casernes j'ai eu ma réponse à la suite de votre votre exposé que en fait c'est pas vous qui les financez c'est les communes mais je voulais savoir si dans le cadre des casernes que vous avez déjà en gestion vous aviez un programme pour équiper en énergie renouvelable parce que c'est quand même en Calédonie quelque chose qui est quand même très très intéressant financièrement pour faire des sources d'économies importantes au niveau au niveau des bâtiments qu'ils soient habités en journée ou même la nuit tout à fait bon d'abord on équipe toutes nos nos casernes de chauffe-eau solaire ça c'est déjà la première chose en termes de production de panneaux photovoltaïques je crois que sur Normandie on a un projet d'équipement c'est la plus grosse caserne de Nouméa il y a 100 sans appartement après ça va être au rythme du budget on n'est pas exemplaire dans le domaine on part de très loin avec des habitations qui sont vétustes on a des véhicules qui consomment beaucoup je suis conscient qu'on est décalé il y a au niveau du Haussarien un service dédié à cela avec trois personnels qui avec l'ensemble des administrations de l'Etat incitent pour qu'on investisse dans cette démarche là le coût d'un véhicule électrique aujourd'hui ne me permet pas de me tourner vers cette solution malheureusement je suis aussi gestionnaire de mon de mon parc je ne peux pas me permettre d'acheter un véhicule électrique je le regrette et j'aimerais et puis je suis loin d'être exemplaire ne serait-ce qu'avec mes rotations de mobile tous les trois mois j'en suis conscient ou avec mes blindés qui font je n'ose pas de dire le nombre de litres au 100 c'est une question que nous nous posons réellement on va dire c'est un système qu'on ne va pas pouvoir faire perdurer comme ça maintenant ça nécessite un investissement toutes les nouvelles réalisations sont dans cette logique là donc les mairies s'engagent ça fait partie du cahier des chartes de nouvelles casernes mais on a un tel parc vétuste à côté que je suis loin d'être exemplaire dans ce domaine là je ne vais pas si je peux me permettre au niveau des deux casernes de Nouméa enfin de de Dambéa et du Mondor il n'y a pas de lot photovoltaïque il n'y a pas de pardon il n'y a pas de lot photovoltaïque non actuellement non non c'est du chauffe-eau solaire pour la partie eau et pour la production d'électricité effectivement et c'est bien dommage oui je sais bien bon mais bon nous on est dans une logique vraiment de développement enfin de développement durable nous avons dans chacune de nos emprises un chargé de prévention mais qui peut être aussi chargé d'environnement donc cette notion d'environnement elle est prise en compte on a initié et ça commence alors ça commence doucement mais ça commence la mise en place de véhicules électriques ça y est c'est parti et on va on va vraiment enfin on a vraiment envie d'investir là-dedans parce que finalement sur Nouméa on n'a pas besoin d'avoir des véhicules moteur à propulsion quoi on a les liaisons font que on peut on peut on peut le faire et sur les constructions nouvelles je ne sais pas si vous avez ausculté le futur CRU de Ploume mais on est vraiment dans une approche vraiment dans une approche environnementale vous regarderez c'est vraiment c'est du je ne sais pas si la notion HQE ici est pertinente mais on est vraiment dans une logique environnementale environnementale et traditionnelle voilà bonsoir alors merci pour la présentation déjà je vais parler par rapport aux travaux parce que c'est ma partie on a fait le CORG la réhabilitation du CORG elle est sur le CRU aussi et je voulais savoir est-ce que pour les entreprises calédoniennes il y a une passerelle vers la polythésie pour représenter si on veut faire certains travaux en polythésie parce que c'est des corps d'état un peu spécifiques ben enfin oui mais nous on n'a pas de lien avec la polythésie moi je n'ai pas de lien donc puis je pense qu'en polynésie il y a tous les corps de métier voilà donc si vous voulez moi je mutualise pas avec la polynésie les corps de métier d'accord je mutualise pas la polynésie a ses propres entreprises ici on est représenté enfin toutes les entreprises les corps de métier sont représentés donc il n'y a pas de mutualisation ok d'accord je demande ça parce que des fois ils nous consultent pour certains produits parce que la Calédonie a beaucoup plus pas de compétences mais un peu plus de facilité pour certains produits voilà merci pour tous les marchés supérieurs à 45 000 euros enfin pour toutes les sommes des investissements plus de 45 000 euros donc c'est la règle du marché si vous répondez à un marché en polynésie vous y avez accès et si en plus vous avez l'expérience d'une réalisation équivalente en Nouvelle-Calédonie pour le choix de l'entreprise ça peut être un atout merci à tous on remercie le général Franck Barrera le général Christophe Marietti pour ces présentations très intéressantes si vous avez besoin de mise en relation ou vous les contactez directement ou vous contactez la CCI et on fera le relais je souhaiterais remercier donc tout le monde pour votre présence et je retiendrai que les forces armées donc l'ensemble des forces armées y compris la gendarmerie c'est l'équivalent de la SLN en Nouvelle-Calédonie donc dans leur impact économique et sur un impact social et sociétal tout au moins aussi important donc merci à vous et merci à toutes vos équipes merci